Vous êtes sur RTL. Le journal de 5h07 avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Le cinéma français pleure la mort d'un de ses réalisateurs les plus iconiques. Jean-Pierre Mocky s'était éteint hier à l'âge de 86 ans, cinéaste inclassable et prolifique, avec plus de 60 films à son actif. Celui qu'on disait anarchiste avait commencé sa carrière en tant qu'acteur avant de passer derrière la caméra à la fin des années 50, Laurent Marsic. Il signe son premier film en 1959, ce sont « Les dragueurs » avec Charles Aznavour. Vous ne craignez pas que je vous viole ? J'ai pas l'habitude. Dès ce film-là, Jean-Pierre Mocky imprime ce qui fera sa marque, le cynisme et l'humour noir. Puis il y aura le succès, enfin, avec le bon paroissien et Bourville transformé en voleur pas très catholique. Oh mais j'y arriverai, le temps d'attraper le coup de main. L'église encore, dans le miraculé, avec Michel Serrault et Jean Poiré. Ce sera leur dernier film ensemble. Une satire des pèlerinages à Lourdes. Mocky dénonce tout, pêle-mêle, le terrorisme d'extrême-gauche, la politique et même la violence dans les stades de foot. Un an avant le drame du Hezel, c'est à mort l'arbitre, avec Michel Serrault et Edi Mitchell. Pourri l'arbitre ! On va se faire payer, pauvre con va ! Dans les saisons du plaisir, en 1987, le casting est prestigieux. Charles Vanel, Denise Gray, Jacqueline Maillan, pour ne citer qu'eux. Là encore, un film sulfureux. C'est un nouveau métier, ça fait de mal à personne, c'est juste au téléphone, comme ça on ne m'attrape pas de maladie. Grande gueule qui s'emportait souvent sur les plateaux de télé, Jean-Pierre Mocky disait ceci de lui. Si j'avais vécu autant de Romain des Mois, j'aurais peut-être été Romain des Mois. Voilà Jean-Pierre Mocky, raconté par Laurent Marsic pour RTL. Alain Delon se repose en Suisse, l'acteur légendaire récupère après avoir fait un accident cardiovasculaire il y a quelques semaines. Son fils Anthony a confirmé l'information tout en se voulant rassurant sur l'état de santé de son père. Malgré une légère hémorragie cérébrale, ses fonctions vitales sont parfaites et son état est stable. Alain Delon, 83 ans, avait reçu une palme d'or d'honneur lors du dernier festival de Cannes. Il avait parlé alors d'un hommage posthume mais de son vivant. Dans l'actualité également, les obsèques du maire de Signe ce matin. L'élu de cette commune du Var mort cette semaine alors qu'il tentait d'empêcher des ouvriers de décharger des gravats dans la nature. Il avait été écrasé par leur camionnette à un accident selon les premiers éléments de l'enquête. Son village va lui rendre un dernier hommage ce matin à 9h en présence de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, et du président du Sénat, Gérard Larcher. Le fils du maire Stéphane Michel regrette qu'Emmanuel Macron ne fasse pas le déplacement. Je comprends qu'il y ait les obligations ailleurs, le président, mais après j'aurais préféré qu'il soit là pour la médaille comme pour tout. Mais je lui remercie toujours pour l'accompagnement pour la famille, la lettre, et ça restera gravé dans nos cœurs. Je ne lui en veux pas, je comprends que le président est sollicité un peu de partout. Mais je dis, j'espère qu'il sortira une loi pour aider mon père, tous les maires qui aient des problèmes. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le fils du maire de Signe avec Hugo Hamlin pour RTL. Emmanuel Macron donc absent aux obsèques du maire de Signe, le chef de l'État occupé à la préparation du G7. Il s'entretient régulièrement avec son homologue iranien Hassan Rouhani dans l'espoir d'apaiser la crise entre Téhéran et Washington. Mais hier, Pauline Simonnet, le président français, s'est fait rappeler à l'ordre par Donald Trump. Après la guerre commerciale, les taxes sur les géants du numérique et les menaces de droits de douane renforcées sur le vin français, l'Iran revient au cœur des tensions entre Paris et Washington. Dans l'un des tweets dont il a le secret, Donald Trump a recadré son homologue français. Je sais qu'Emmanuel veut bien faire, mais personne ne parle au nom des États-Unis. L'Iran reçoit des messages contradictoires de ceux qui prétendent nous représenter. Washington, qui s'est retiré de l'accord sur le nucléaire il y a un an, mène depuis lors une campagne de sanctions et de pression maximale pour affaiblir Téhéran, tout en lançant régulièrement des appels au dialogue. De son côté, le président français, ardent défenseur de cet accord, continue à s'entretenir régulièrement avec son homologue iranien et ne désespère pas de jouer les médiateurs. Donald Trump et Emmanuel Macron se retrouveront en tous les cas à la fin du mois en France, à Biarritz, où doit se tenir le sommet du G7. Pauline Simonnet aux Etats-Unis pour RTL. En football, la reprise du championnat de Ligue 1 ce soir avec une très belle affiche en ouverture. Monaco-Lyon, rencontre à vivre sur RTL entre 20h et 23h dans ce soir de Ligue 1 avec Sylvain Charlet, Philippe Sanfourche et Bertrand Latour. Et pour la météo, ça se dégrade aujourd'hui. On prévoit un temps très instable dans le nord-ouest avec des averses, des orages et des vents soutenus jusqu'à 90 km sur les côtes bretonnes, 70 dans les terres. Ces averses vont gagner vers le nord-est et le sud-ouest cet après-midi. Seul le quart sud-est va profiter du soleil toute la journée. Les températures, il fera 25 degrés à La Rochelle, 29 à Paris et à Nice, 33 degrés à Nancy, 34 à Marseille et 38 à Montauban. Merci Alexandre, à tout à l'heure, 5h30. RTL Petit Matin, Stéphanie Loire.